Bon, et bien nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de grammaire, enfin plus précisément du minimum de survie grammaticale, il s'agit de la vidéo numéro 16, et on va s'intéresser au récit au présent, ce qui va nous permettre de regrouper ensemble plusieurs temps de la conjugaison. Alors le plan de la vidéo est important parce qu'on ne va pas se le cacher, ça fait partie des vidéos les plus longues de la playlist, et du cours de grammaire en général. Ce n'est pas forcément la plus difficile, mais c'est très long, il y a beaucoup de petits éléments à l'intérieur. Ce n'est pas une vidéo que vous devez regarder en entier, vous devez aller voir dans la vidéo ce qui vous intéresse, pas la vidéo en entier, je pense que ça serait insupportable. Alors le plan va vous permettre de vous rendre rapidement là où vous voulez. Alors il faudra faire défiler sur YouTube le curseur, vous avez une miniature qui va apparaître, et vous allez pouvoir repérer, comme ça dans la miniature, des couleurs pour chaque temps étudié. Par exemple là, on va étudier le présent, on va même commencer par le présent d'un négatif. On verra bien sûr les verbes irréguliers. Parmi les verbes irréguliers, il y en a qui sont particuliers, parce qu'ils obéissent à une règle, c'est les verbes à diphtongue. On verra également les verbes à affaiblissement ou à alternance, c'est la même chose, il n'y a que le nom qui change. Et on terminera par quatre verbes irréguliers, le verbe decir, dire, oír, entendre, poder, pouvoir, tener, avoir. Alors vous avez là un bon exemple de l'utilisation du plan de la vidéo. Quand vous voyez quelque chose sur fond marron encadré de blanc avec un effet de relief ici, il s'agit de la partie principale, qui peut être divisée en plusieurs sous-parties, et ici qui sont présentées de manière beaucoup plus simple et avec des couleurs très différentes. Nouveau temps, le passé composé, pour lequel nous regarderons bien entendu les verbes irréguliers. Et il y en a quelques-uns. Ensuite on s'intéressera au futur proche, puis au futur de l'indicatif. Alors vous verrez que j'ai commencé par le futur proche pour une très excellente, excellente raison. Vous verrez pourquoi. Et on terminera par un temps composé assez particulier, qui est le présent progressif. Les élèves qui sauront utiliser le présent progressif feront très bon effet, et le professeur sera forcément tenté de leur mettre des bonnes notes, pour dire les choses clairement. Alors, cette vidéo concerne ce qui s'appelle le récit au présent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par récit au présent ? Eh bien, il faut se mettre dans la peau d'un journaliste, par exemple, qui est en train de parler d'un événement, par exemple cette tornade, et pour parler de cet événement, quels sont les temps dont il va avoir besoin ? Alors, il aura peut-être besoin de dire, par exemple, de cette tempête, de cette tornade, qu'elle a détruit quelque chose. Il aura peut-être besoin de dire qu'elle détruit quelque chose en ce moment. Ou il a peut-être besoin de dire également qu'elle détruira quelque chose dans quelques instants. Alors, quand je dis quelque chose, vous ne pensez pas au collège, hein ? Merci. Donc, voilà les trois temps dont il va avoir besoin. J'espère que vous les avez reconnus, puisque nous avons des choses assez simples, comme le passé composé, le présent de l'indicatif, ou le futur de l'indicatif. Avec ces trois temps, on peut raconter toute l'histoire de cette tornade, ou de n'importe quel autre événement. Petite question, quel est le temps le plus important ? Ce n'est pas compliqué, hein ? Si vous regardez ici, là, vous comprenez que le temps le plus important, c'est le présent. Et c'est pour ça qu'on appelle cet ensemble de temps le récit au présent. Ça ne veut pas dire que tout est au présent, puisqu'il y a du passé composé, puisqu'il y a du futur, mais disons que le temps principal de l'action se passe au présent. Le temps principal de l'action se passe au présent. Alors, en français, quelle est la construction de chacun de ces temps ? Passé composé, présent et futur. Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup. Vous avez vu, elle a détruit, elle détruit et elle détruira. Eh bien, la construction est la suivante. Pour le passé composé, vous allez utiliser un auxiliaire suivi d'un participe passé. Ensuite, vous, pour le présent, vous allez prendre le radical du verbe et vous allez y rajouter des terminaisons. Pour le futur de l'indicatif, vous prendrez l'infinitif en entier et vous y rajouterez des terminaisons. Pas le radical, hein ? L'infinitif en entier. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'en espagnol, les constructions seront les mêmes. Enfin, disons que le principe sera le même. Vous aurez pour le passé composé un auxiliaire et un participe passé, pour le présent, un radical et des terminaisons, et pour le futur, un infinitif et des terminaisons. C'est une des raisons pour lesquelles l'espagnol est peut-être plus facile que d'autres langues, puisque le système de base est le même. Oui, et j'ai mis en marron le présent, parce que, bien entendu, c'est ce que nous allons étudier là, maintenant, tout de suite. Alors, le présent permet de raconter ce qui se passe pendant l'histoire. Alors, ça a l'air d'être une évidence, mais ce qui m'intéresse, c'est ce mot-là. Pendant l'histoire. C'est mieux que les histoires de présent, de passé, vous verrez, ou de futur, vous verrez, quand on attaquera le récit au présent, que c'est intéressant comme notion de parler de pendant l'histoire. Alors, la construction d'un verbe à l'infinitif en français, quelle est-elle ? Je ne vous vais pas faire pause, j'espère que vous le savez. Vous avez un radical et une terminaison. Exemple, le verbe mancher. Le radical, ici, est en jaune, et la terminaison est en bleu. Ce qu'il faut faire pour conjuguer un verbe au présent en français, eh bien, vous allez mettre un pronom sujet, vous allez prendre le radical et rajouter des terminaisons. Ce seront des terminaisons qui sont, bien entendu, différentes de la terminaison de l'infinitif. Je crois que j'ai mis des exemples. Eh oui, je mange. Vous avez bien ici votre pronom sujet, vous avez ici le radical du verbe et la terminaison du présent correspondant à la première personne du singulier. Alors, le pronom, son utilité, c'est que si vous supprimez le pronom en français, ça va être difficile de comprendre quelque chose. Si je récite le verbe manger au présent, ça va, sans le pronom, ça va donner mange, 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 mangeons, manger, mange. Vous voyez que le pronom a un rôle important en français. Il permet d'identifier la personne et de savoir si c'est du singulier ou du pluriel. Alors, j'ai enlevé les exemples et j'ai gardé à peu près la même chose. Pourquoi ? Parce que je vais poser exactement les mêmes questions concernant l'infini, le présent en espagnol. Le présent en espagnol permet de raconter ce qui se passe pendant l'histoire. La construction d'un infinitif en espagnol, quelle est-elle ? Et ensuite, ce qu'il faut en espagnol pour conjuguer un verbe au présent. Alors, regardez bien. Là, vous avez le verbe espagnol avec un radical et une terminaison. Donc, le système est le même qu'en français. Par contre, pour la conjugaison, regardez bien ce qui s'est passé. J'ai supprimé le pronom sujet. Je peux même le faire tomber, je crois. Allez, voilà. Donc, j'ai supprimé le pronom sujet et je n'ai gardé que le radical avec les terminaisons du présent. Como, comes, come, comemos, comeis, come. Et vous comprenez que là, le pronom sujet obligatoire en français est facultatif en espagnol. Tout simplement parce que, comme les terminaisons sont différentes, eh bien, on identifie parfaitement la personne, si c'est singulier, si c'est pluriel, sans avoir besoin de regarder le pronom sujet. Je mange, c'est la traduction de ce verbe espagnol. Alors, maintenant, je vais prendre différents groupes de verbes. Un verbe dans chaque groupe en espagnol. Vous pouvez constater qu'il y en a trois, mais là, vous n'avez que le radical. Je rajoute les terminaisons. Et vous voyez qu'en espagnol, vous avez trois groupes de verbes. Les verbes qui se terminent en AR, les verbes qui se terminent en ER et les verbes qui se terminent en IR. Cantar, chanter, comer, manger, subir, vos amis, qui veut dire monter. Donc, en espagnol, vous avez les verbes en AR, les verbes en ER et les verbes en IR. C'est beaucoup plus simple qu'en français. Beaucoup plus simple et rationnel. Donc, quand vous voulez trouver le radical du verbe, vous devez enlever la terminaison de l'infinitif. Et le radical se trouvera avant. Il peut être précédé d'un préfixe. Ça peut arriver également. Alors, pour conjuguer au présent ces verbes-là, je prends le radical, comme ce que je vous ai indiqué précédemment, et il va me rester à compléter avec les terminaisons. Exemple, canto, qui veut dire je chante, cantas, tu chantes, canta, il ou elle chante, cantamos, nous chantons, cantais, vous chantez, avec un accent écrit qu'il ne faut pas oublier, et cantan, il chante. Donc, voilà pour ce présent de l'indicatif du verbe cantar. Vous pouvez constater que toutes les terminaisons sont différentes et que par conséquent, il n'y a pas besoin de pronom sujet devant. Voilà la traduction ici du verbe chanter. Je chante, tu chantes, il ou elle chante, nous chantons, vous chantez, il ou elle chante. Alors, faites attention quand même. Ici, ça, vous ne pouvez pas l'utiliser pour quelqu'un que vous vous voyez. Ça, c'est le pluriel de tu. C'est-à-dire que là, quand vous utilisez ça, vous tutoyez toutes les personnes à qui vous vous adressez. On aura l'occasion de voir dans une autre vidéo tout ce qui concerne la formule de politesse, la personne de politesse. Au revoir. Le verbe comer. Alors, j'enlève symboliquement la terminaison de l'infinitif et je commence par la première personne du verbe manger. Como, je mange. Comes, tu manges. Come, il ou elle mange. Comemos, nous mangeons. Comeis, vous mangez. On n'oublie pas l'accent écrit. Et, comen, il mange. Vous avez donc ici le verbe manger. Des terminaisons entièrement différentes. Pas besoin de pronoms personnels. J'ai enlevé la terminaison du verbe subir, monter. Et, je rajoute les terminaisons du présent indicatif. Subo, je monte. Subes, tu montes. Subes, il ou elle monte. Subimos, nous montons. Subis, vous montez. Et, on n'oublie pas l'accent écrit. Et enfin, suben, il au pluriel, elle au pluriel, monte. Donc, vous voyez que vous avez un système qui est quand même assez cohérent, assez logique et qui s'applique assez systématiquement. Bien entendu, vous ne devez pas oublier qu'il n'y a pas de pronom sujet devant, de pronom sujet obligatoire. Disons, pour être très précis, que je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle en espagnol n'existe pas. C'est remplacé par la terminaison du verbe. Par contre, vous aurez l'occasion de voir dans d'autres vidéos qu'il existe des équivalents de moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Mais là, il s'agit de pronoms sujet facultatifs qui sont utilisés en général pour insister ou pour préciser, pour éviter les confusions. Alors, maintenant, c'est pour faire comment dire ? C'est pour vous faciliter un petit peu les choses. Parce qu'en réalité, ce système-là est très simple. Il peut être utilisé par des enfants vraiment tout jeunes, de 5 ou 6 ans. Et il y a une logique interne qu'il faut comprendre pour pouvoir apprendre plus facilement. Vous pouvez voir que l'infinitif se termine toujours par une voyelle suivie d'un R. Ici, c'est un A suivi d'un R. Là, c'est un E suivi d'un R. Et là, il s'agit d'un I suivi d'un R. Il n'existe pas d'autres terminaisons d'infinitifs. Déjà là, on voit que c'est un système qui est assez cohérent et assez simple. Ensuite, du point de vue des ressemblances, vous remarquez que la première personne du singulier se termine systématiquement par la voyelle O. Juste la voyelle O. Bon, bien entendu, il y a des verbes irréguliers. On verra plus tard. Ensuite, deuxième personne du singulier, vous avez la voyelle de l'infinitif suivie d'un S. La voyelle de l'infinitif suivie de la lettre S. La voyelle de A, ben non, là, ça ne marche pas. Oui, là, ça ne pouvait pas être parfait. Normalement, on devrait avoir un I. Mais ce qui se passe, c'est que petit à petit, probablement, les conjugaisons des verbes en IR et des verbes en ER sont en train de se mélanger petit à petit. Donc, vous verrez qu'il y a souvent des points communs entre la conjugaison des verbes en ER et la conjugaison des verbes en IR. Bon, petite exception, un système qui était assez bien construit jusque-là. Troisième personne du singulier, vous prenez la voyelle de l'infinitif, de la terminaison d'infinitif. juste la voyelle de la terminaison d'infinitif. Vous voyez, vous voyez un entendu, ici, vous avez la même voyelle que pour les verbes en ER. Première personne du pluriel. Alors là, les points communs sont assez simples. Vous reprenez votre voyelle de l'infinitif et vous rajoutez MOS. La voyelle de la terminaison d'infinitif et je rajoute MOS. Et là, par contre, je prends bien ma voyelle de terminaison d'infinitif suivie de MOS. Ici, on retrouve un système qui est logique. Mais vous verrez qu'en général, à la première et à la deuxième personne du pluriel, les verbes restent très, très réguliers dans tous les cas. Ensuite, vous avez à la deuxième personne du pluriel la voyelle de la terminaison d'infinitif avec un accent suivie de IS foyelle de la terminaison d'infinitif avec un accent suivie de IS. Et ici, probablement qu'à l'origine, on avait un I suivi d'un I non accentué et ce qui se passe, c'est que les deux ont fusionné. Effectivement, c'était difficile de prononcer deux I à la suite et ils ont fini par fusionner. Donc, là, ça reste quand même une irrégularité assez logique. Et on termine à la troisième personne du pluriel par la voyelle de la terminaison d'infinitif suivie de la lettre N. Ce qui me fait penser beaucoup à ENT en français. Et bien entendu, ici, pour les verbes en IR, c'est la même chose que pour les verbes en ER. Donc, si vous prenez un petit peu de recul dans votre vidéo et que vous vous reculez, vous pouvez voir que vous avez un système qui est relativement cohérent et qui a sa propre logique, quel que soit le groupe verbal. Je me rapproche pour passer à la suite. Pourquoi est-ce que j'ai laissé le même tableau pratiquement ? Parce qu'on peut aussi trouver des ressemblances, des logiques, pas simplement entre chacun des trois groupes, mais de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. exemple. Là, je n'ai fait que mettre la première personne du singulier et du pluriel. Et vous pouvez voir qu'il y a des points communs. Si vous avez un O dans la terminaison, vous avez forcément affaire à une première personne du singulier ou du pluriel. C'est extrêmement logique. Je l'enlève pour que ce soit plus clair. Deuxième personne du singulier et du pluriel. Quelle est la seule différence entre les deux ? C'est simplement qu'au pluriel, on a rajouté un i. Là, là, et là, bien entendu, il y a eu remplacement plus fusion. C'est un petit peu compliqué. Là, c'est moins joli, je trouve, comme ça. C'est les Espagnols qui font comme ils veulent. Ensuite, troisième personne du singulier et du pluriel. quelle est la marque ou quelle est la différence entre le singulier et le pluriel ? Eh bien, c'est simplement ce n qui se rajoute au pluriel absolument partout. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une certaine logique que ce soit entre les trois groupes ou que ce soit entre première personne du singulier et du pluriel, deuxième personne du singulier et du pluriel, troisième personne du singulier et du pluriel. et j'ai tout remis ensemble. Donc, pareil, si vous prenez un petit peu de recul, vous allez voir qu'il y a une logique cette fois-ci entre les différentes personnes. Ça me semble assez clair. Ça peut être aussi un bon moyen de s'en rappeler. Alors là, j'ai un truc que je n'ai pas bien fait. Il y a laisser, balayer, vivre. Pourquoi est-ce que je les ai laissés, justement ? Qu'est-ce que je vois encore en haut ? A réciter. Donc là, je vous ai mis les radicaux du verbe laisser en espagnol, du verbe balayer, du verbe vivre. Il nous manque les terminaisons. Là, vous pouvez les deviner. Il y a le verbe dejar qui veut dire laisser. barrer qui veut dire balayer et vivir qui veut dire vivre. Alors là, vous pouvez faire pause et vous entraîner à conjuguer ces trois verbes au présent. Je vous laisse faire pause et on se retrouve après. Bon, j'espère que vous avez été honnête. Hop, radical. Et on commence par le verbe dejar. Ça donne dejar, je laisse, dejas, tu laisses, déja, il ou elle, laisse, déjamos, nous laissons, déjaïs, vous laissez, on n'oublie pas l'accent écrit, déjan, il ou elle, au pluriel, laisse. Et j'espère qu'en voyant cette conjugaison, maintenant, vous remarquez tous les points communs de personne à personne. ensuite, le verbe balayer, barro, je balaye, barres, tu balais, tu balayes, barré, il ou elle, balayes, barremos, nous balayons, barreïs, il balaye, barren, il ou elle, au pluriel, balayes. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître le verbe à l'infinitif ? Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître l'infinitif du verbe ? Eh bien, tout simplement parce que cet infinitif vous donne le type de conjugaison à appliquer pour le verbe lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours connaître l'infinitif du verbe. C'est ça qui est le plus important. Si vous connaissez l'infinitif du verbe, vous pouvez conjuguer absolument tout. Par exemple, le verbe bibir. Bibo, je vis. Bibès, tu vis. Bibe, il ou elle, vit. Bibimos, nous vivons. Bibis, vous vivez. Viben, il ou elle, au pluriel, vive. Et maintenant, nous allons voir les verbes irréguliers avec... Oui, c'est histoire d'indiquer que ça ne sera pas facile. Alors, voyons cette difficulté. Alors, on va voir la diphtongue. Alors, la diphtongue, c'est quelque chose qui est avantageux parce que c'est un... ce sont des verbes irréguliers mais qui obéissent à quatre règles. Donc, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Vous avez simplement besoin de savoir que ce sont des verbes à diphtongue. Alors, dans le verbe à diphtongue, vous avez la voyelle qui se dédouble. Ça ne se fait qu'au présent. J'aurais dû le mettre au pluriel parce qu'en fait, ça se fait au présent d'indicatif, présent du subjonctif et à l'impératif. Ça se fait à toutes les personnes sauf aux deux premières du pluriel et le E du radical devient IE. Le O ou le U, beaucoup plus rare, deviennent UE dès que le verbe est conjugué. Vous avez une vidéo exclusivement sur la diphtongue. C'est pour ça que je vais un petit peu vite dans la playlist à rechercher. Je vous donne comme exemple le verbe sentir. Siento, sientes, siente, sentimos, sentis, siente. Donc, vous voyez bien que ici, la diphtongue ne se fait plus aux deux premières personnes du pluriel car comme je vous l'ai dit, elles sont souvent régulières. Faites attention pour trouver la voyelle du radical. Vous commencez par enlever la terminaison de l'infinitif et dans la syllabe qui précède, la voyelle est la voyelle du radical parce qu'un verbe comme celui-là, par exemple, peut avoir un préfixe on peut avoir le préfixe consentir, pressentir, etc. Donc, faites attention à bien identifier la bonne voyelle à dédoubler. Effectivement, une petite astuce pour s'en souvenir, c'est que ça fonctionne comme le verbe venir en français qui est également un verbe à diphtongue, c'est-à-dire que la voyelle du radical se dédouble au présent à toutes les personnes sauf aux deux premières du pluriel. Je viens, je viens, tu viens, il vient, nous vœu, non, vous venez, et de nouveau, il vient. Le verbe poder, pour vous donner un exemple de verbe en haut, ça donnera, qui veut dire pouvoir, pardon, puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. Donc, à retenir. D'une manière générale, je vous conseillerais de bien retenir ce verbe-là en particulier, le verbe poder, parce qu'il est très, très utilisé. Alors, là, je vous laisse faire par vous-même, vous essayez de conjuguer le verbe contar, qui veut dire raconter, perder, qui veut dire perdre, et le verbe tener, le verbe avoir, qui est un verbe très important, vraiment, il faut absolument le connaître, et en plus, bien entendu, il est bourré d'irrégularités à presque tous les temps. Bien, je vous laisse faire pause ici et vous entraîner avec ces verbes-là. Je ne ferai pas de correction parce que ça rallongerait encore beaucoup la vidéo, on est déjà à 25 minutes. Alors, on va continuer avec les verbes irréguliers, numéro 2. Oui, ça, c'est moi qui souris en pensant à la tête que vous faites, ici, là, en pensant à la tête que vous faites et qui doit probablement ressembler à ça. Oui, oui, c'est le joueur du grenier, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un très bon youtubeur. Alors, les verbes à affaiblissement ou alternance, c'est un peu le même système que pour la diphtongue. Vous avez la voyelle du radical qui change, ça se fait essentiellement au présent, indicatif et subjonctif, mais ça peut se faire au passé simple, au gérondif, enfin, c'est un peu plus compliqué. ça se fait à toutes les personnes en général, là, c'est vraiment embêtant. Parfois, ça ne se fait qu'à la troisième personne du singulier et du pluriel. Et les deux premières personnes du pluriel n'ont pas d'alternance ou d'affaiblissement. Le E devient I, alors attention, le E devient I et le O devient U. Vous voyez qu'il y a quelques petites différences. Et beaucoup plus d'irrégularité, c'est vrai. Alors, par exemple, le verbe pedir qui veut dire demander, mais au sens de demander un service, un objet, une information, ça va donner pido, pides, pire, pedimos, pedis et de nouveau pides. Je demande, tu demandes, il demande, nous demandons, vous demandez, il demande. Je vous recommande aussi ce verbe-là à mémoriser. Le verbe poder est également un verbe à affaiblissement ou alternance. Vous allez me dire, oui, mais il ne peut pas être à diphtongue et à alternance. Oui, mais attention, là, vous n'avez pas à faire un présent, vous avez à faire un passé simple. C'est-à-dire que le verbe poder est à diphtongue au présent et il est à affaiblissement ou alternance au passé simple. Tout pour vous faciliter la vie. Donc, le verbe poder pouvoir donne au passé simple poudé, poudiste, poudo, poudimos, poudisteis, poudiero. Et vous pouvez constater que, eh bien, là, l'alternance et l'affaiblissement ne se produisent, se produisent, pardon, malgré tout. C'est moins bien que la diphtongue, je trouve, moins cohérent. Alors, maintenant, je vais vous proposer d'essayer avec le verbe servir, à raconter, et le verbe décil, dire. Donc, vous vous entraînez, vous faites pause, vous ne ferez pas de correction, c'est à vous de vous entraîner pour voir si ça marche. Particulièrement, je vous recommande le verbe décil, qui signifie dire, parce que celui-là, il va être très, très utilisé. Eh ouais ! Ouais ! Troisième version des verbes irréguliers. Oui, ça déborde de joie et de bonheur, bien entendu. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? J'avais dit que je ne ferais pas de correction. Oui, mais c'est qu'on a un problème. Le verbe décil, que normalement, vous vous êtes entraîné à conjuguer auparavant, il a un deuxième problème, en plus de l'affaiblissement. C'est que la première version personne du singulier est irrégulière. Ça donne « digo ». Je dis, non, pas le jour de la semaine, je dis quelque chose. Je dis, « disses, tu dis », « disses, il ou elle dit », « décimos, nous disons », « décis, vous dites », « dissen, il au pluriel », « elles au pluriel, disent ». Donc, faites attention, vous avez beaucoup de verbes qui se terminent par cette terminaison-là, au présent de l'indicatif, et il faut les connaître. Vous avez par exemple le verbe « entendre » qui se dit « oír » et vous retrouvez cette même terminaison ici, là. Et regardez la suite, vous avez un « y » qui apparaît là, qui disparaît ici, qui est remplacé par un « i » avec accent et qui réapparaît de nouveau ici. Même chose, le verbe « entendre » est un verbe important, il faut le connaître. Et ça donne « oigo », « j'entends », « oyes », « tu entends », « oyez », « il ou elle », « entend », « oímos », « nous entendons », « oís », « vous entendez », « oyen », « il ou elle », « entend ». Ceci étant dit, de temps en temps, les Espagnols peuvent vous dire, par exemple, « moi », on peut vous dire « oyez », ce qui veut dire, grosso modo, « écoute », « écoute ce que je suis en train de dire ». Ensuite, le verbe « pouvoir », donc je vous ai remis ici la conjugaison au présent indicatif avec son irrégularité. Et le verbe « tener » que je vous ai demandé de vous entraîner à conjuguer et vous pouvez voir que « lui » aussi est un verbe irrégulier à la première personne du singulier. Là, vous avez quatre verbes irréguliers qu'à mon avis, il faut absolument connaître par cœur. Vous pourriez même vous faire une petite capture d'écran, l'imprimer et la coller dans votre cahier. Ça serait peut-être pas mal. Alors maintenant, on revient à notre tornade et aux trois temps que nous avons étudiés. On en enlève deux et on va s'intéresser à la construction du passé composé en français. Parce qu'on va s'appuyer là-dessus pour voir la construction en espagnol. Alors, en français, vous avez le pronom de sujet, suivi d'un auxiliaire conjugué au présent, suivi du participe passé, si on est très précis. Alors, en espagnol, qu'est-ce qui va se passer ? Au lieu d'avoir elle a détruit, on va avoir a destruido. Et vous pouvez peut-être constater qu'il y a déjà des différences. Vous allez avoir l'auxiliaire conjugué au présent, suivi du participe passé. Et vous n'avez pas de pronom sujet devant. Puisque l'auxiliaire conjugué au présent, la terminaison de l'auxiliaire, enfin plus exactement la conjugaison de l'auxiliaire, vous permettra de savoir la personne puisque toutes les personnes sont différentes les unes des autres. Exemple Vous y rajoutez le participe passé. Alors, pour construire le participe passé régulier, ça n'est pas compliqué. Vous prenez le radical du verbe en enlevant la terminaison d'affinitif et vous remplacez par la terminaison du participe passé ado pour les verbes en ar et ido pour les verbes en er et en ir. Et il n'y a pas de pronom sujet. On est bien d'accord. Par contre, est-ce que vous avez bien observé ce que je viens de dire et ce que je vous montre ici sur ce tableau ? Eh bien oui, il n'y a qu'un seul auxiliaire en espagnol. En français, vous avez le choix entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. En espagnol, vous n'avez qu'un seul auxiliaire c'est l'auxiliaire haber H-A-B-E-R dont vous avez la conjugaison ici, ce qui simplifie beaucoup les choses. Regardez la différence entre le français et l'espagnol. Elle a détruit a destruido ici. Oui, je l'ai fait agrandir pour que psychologiquement ça vous marque et que vous le reteniez mieux. Bien, on va s'entraîner à conjuguer le verbe monter au passé composé. Je vous ai déjà placé l'auxiliaire haber, le seul auxiliaire qui existe en espagnol pour le passé composé. J'ai mis en jaune la terminaison en infinitif qu'il faudra supprimer et on met la conjugaison du verbe haber au présent. Et, attention, ce n'est pas de l'anglais, et, as, a, hemos, habeis, an. On rajoute le participe passé, subido à toutes les personnes. est subido, as subido, a subido, hemos subido, abeilles subido, an subido. Je vous fais remarquer que tout se termine de la même façon. Ce qui veut dire que ici, le participe passé est invariable. Il n'y a pas de problème d'accord du participe passé à l'intérieur du passé composé. C'est plutôt une excellente nouvelle. Alors maintenant, comment allez-vous traduire ce verbe-là en français, le verbe monter ? Je vous laisse y réfléchir. Je vous donne la solution. Je suis monté, tu es monté, il ou elle est monté, nous sommes montés, vous êtes montés, il ou elles sont montés. Et, vous voyez tout de suite la complication en français. Vous avez un masculin singulier, un féminin singulier. Ici, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué en français qu'en espagnol. Voilà, mais bon, c'est la traduction, elle est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement parce que ce n'est pas la seule traduction en français. Vous pouvez également dire j'ai monté, tu as monté, il ou elle a monté, nous avons monté, vous avez monté, ils ou elles ont monté. Là, par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas d'accord. ça reste tout pareil. Intéressant. Bon, si jamais vous avez expliqué à un espagnol, par exemple, quand est-ce qu'on doit mettre l'auxiliaire être, quand est-ce qu'on doit mettre l'auxiliaire avoir, vous faites comment ? Alors, c'est assez simple. Si vous pouvez poser la question qui ou quoi après le verbe, vous devez mettre l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai monté une valise au grenier, j'ai monté quoi ? Une valise au grenier. Je suis obligé d'utiliser l'auxiliaire avoir. Oui, mais je l'ai déjà dit ça, en espagnol, il n'y a qu'un seul auxiliaire. Ça, c'est vraiment bien. Ah, ça fait du travail au moins. Alors, le passé composé du verbe cantar. Est-ce que vous pouvez conjuguer ce verbe-là ? Vous faites pause et vous essayez. On se retrouve après. Donc, si vous avez fait honnêtement les choses, vous avez dû conjuguer l'auxiliaire haber au présent avant tout et et vous avez rajouté ensuite le verbe au participe passé. Cantado. J'ai déjà mis toutes les personnes. Faites attention à la prononciation ici, ce n'est pas de l'anglais, vous dites bien et. Et cantado, j'ai chanté. As cantado, tu as chanté. A cantado, il ou elle a chanté. Hemos cantado, nous avons chanté. Ah, j'ai un avion qui passe, un avion réaction. C'était un rafale. Pile au bon moment et à la bonne hauteur. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Donc, hemos cantado, nous avons chanté. Habéis cantado, vous avez chanté. Han cantado, ils ou elles ont chanté. Voilà, avec la traduction ici. Ensuite, le verbe manger, j'espère que vous vous en rappelez. Le verbe comer, même chose, vous faites pause et vous vous entraînez, ce sera plus facile puisque vous avez ici une partie de la solution que je vous donne maintenant. Ecomido, j'ai mangé. As comido, tu as mangé. A comido, il ou elle a mangé. Hemos comido, nous avons mangé. A beis comido, vous avez mangé. Alors attention, ici, ce n'est pas la forme de politesse, vous ne pouvez pas utiliser ça pour une personne seule que vous vous voyez. C'est le pluriel de ça. C'est-à-dire que là, vous tutoyez toutes les personnes auxquelles vous vous adressez. Et enfin, han comido, ils ou elles ont mangé. Voilà. Le verbe vivir, alors je n'avais pas beaucoup de place, sinon je n'ai pas pu rajouter l'auxiliaire abel devant, mais je ne vous demande même pas la solution. Ça donnera et bibido, as bibido, a bibido, hemos bibido, habéis bibido, han bibido. Traduction. Ah oui, ah oui, je suis sûr qu'il y en a qui ont eu des difficultés là. Oui, oui, ça, c'est extrêmement fréquent en espagnol. j'ai des élèves qui sont capables de me réciter parfaitement certains verbes à certains temps sans aucune erreur et qui n'arriveront pas ou qui perdront des points sur la traduction en français. Donc, quand vous révisez une conjugaison en espagnol, révisez également sa traduction en français. J'ai vécu, tu as vécu, il ou elle a vécu, nous avons vécu, vous avez vécu, ils ou elles ont vécu. Chaque année, j'ai des élèves qui butent là-dessus et qui se rendent compte que le français peut leur poser problème. Alors, j'ai quand même rajouté ici les... le... l'auxiliaire, même si c'est un petit peu décalé, c'est pas tout à fait joli. Il aurait fallu que je réduise ici. Enfin, c'est... J'ai fait comme j'ai pu. Ouh là ! Panneau danger, mais pourquoi ? Oui, alors ça, c'est pour vous avertir de quelque chose. En devoir, les erreurs les plus fréquentes sur le passé composé sont les suivantes. Beaucoup d'élèves oublient l'auxiliaire. Alors ça, c'est... Je peux vous dire que c'est vraiment râlant quand vous avez appris votre leçon sur le passé composé et que vous oubliez l'auxiliaire devant. L'auxiliaire est fondamental, c'est ce qui permet de savoir si c'est une première personne du singulier, une deuxième personne du singulier, etc. La deuxième erreur que j'ai, dont je vous ai parlé précédemment, c'est que des élèves ne savent pas traduire en français un certain nombre de temps. Et ils vont perdre des points là-dessus. Donc, quand vous apprenez un nouveau temps, apprenez également la traduction qui va avec. Merci. Et oui, nous avons encore des verbes irréguliers ici au passé composé. Ouais. Alors, par contre, cette irrégularité, ces verbes irréguliers, pardon, sont assez faciles à mémoriser puisqu'il n'y a qu'une seule irrégularité, en fait, c'est le participe passé. C'est juste le participe passé qui est irrégulier. Pourquoi est-ce que c'est bien ? Eh bien, parce qu'il n'y a qu'un seul mot à apprendre et qui vaut pour toutes les autres personnes. Puisque, vous n'avez à savoir que l'auxiliaire avait l'eau présent plus le participe passé du verbe irrégulier. Par exemple, sur le verbe, sur les verbes décide, dire, belle, voir, hacer, faire, poner, mettre, vous avez, en fait, quatre participes passés à savoir si ces verbes-là étaient irréguliers à toutes les personnes, vous auriez 24 formes différentes à apprendre. Là, vous n'en avez que quatre. Donc, c'est quand même plutôt facile. Et je vous recommande vraiment de les apprendre. Donc, vous mettez votre auxiliaire et et ensuite, vous rajoutez, par exemple, pour le verbe décide, vous rajoutez le participe passé dicion, qui signifie dit, et dicion, j'ai dit, as dicio, tu as dit, a dicio, il ou elle a dit. Donc, vous avez juste ce verbe-là, cette forme-là, pardon, à connaître par cœur. Pour le verbe bel, ça donne biston, et biston, j'ai vu, as biston, tu as vu, etc. Le verbe hacer, ça donne hecho, et hecho, j'ai fait, as hecho, tu as fait, etc. Et enfin, pour le verbe poner, ça donne puesto, et puesto, j'ai mis, as puesto, tu as mis, etc. Donc, vous voyez, vous avez juste ces quatre tournures à connaître par cœur, avec, bien entendu, leur traduction. Et ça vous sera extrêmement utile, parce que j'ai quand même choisi des verbes qui sont très, très utilisés. Les connaître, c'est indispensable. Alors, après le passé composé, maintenant, on va s'intéresser au futur. C'est de la pure logique. Eh bien, non. On ne va pas commencer par le futur de l'indicatif. On va commencer par le futur proche. Pourquoi ? Parce que c'est le seul temps à ne pas avoir de verbe irrégulier. Vous avez bien entendu ? C'est le seul temps à ne pas avoir de verbe irrégulier. C'est pas fantastique ? Elle est pas belle, la vie ? Eh bien, voilà. Donc, on va commencer par le futur proche parce qu'il n'y a pas de verbe irrégulier. La construction du futur proche. Vous utilisez le verbe ir que vous conjuguez au présent, qui est une sorte de semi-auxiliaire. vous rajoutez la préposition à et votre verbe à l'infinitif. Oui, ça, c'est pas juste une terminaison d'infinitif. Ça, c'est le verbe complet à l'infinitif. C'est bizarre, je sais. Alors, je vais vous donner la traduction de ce verbe « ir » qui veut dire aller au présent et en français, vous allez rajouter un infinitif. Ça, c'est la traduction du futur proche. La conjugaison du verbe ir au présent est la suivante. « voy, vas, va, vamos, vais, van. » « voy, vas, va, vamos, vais, van. » Donc, vraiment pas compliqué à retenir. Pour que vous compreniez plus facilement, je vais vous donner un exemple en espagnol avec sa traduction. Si je dis « vais a comprender » ça veut dire « vous allez comprendre. » Donc, traduction ici, traduction là. C'est ça le futur proche. « vous allez comprendre. » C'est du futur que l'on va considérer comme proche. Mais ça, ça dépend beaucoup de la personne qui parle. Vous ne devez pas, je ne sais pas si j'étais assez discret sur la signalisation du fait, vous ne devez pas oublier la préposition « à ». C'est la faute que font les élèves. Donc, n'oubliez pas cette préposition là dans la construction espagnole. « il » plus « a » plus infinitif. Cette construction-là vous explique aussi pourquoi vous n'avez pas de verbe irrégulier puisque vous utilisez simplement l'infinitif du verbe. Il ne peut pas y avoir d'irrégularité. Par exemple, si je vous demande de conjuguer et de traduire les verbes « cantar » « chanter » « comer » « manger » « ir » « aller » et « trabajar » « travailler » normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Je vous donne un exemple. « Voy a cantar » « je vais chanter » « vas a cantar » « tu vas chanter » « va a cantar » « il ou elle va chanter » « vamos a cantar » « nous allons chanter » « vais a cantar » « vous allez chanter » « van a cantar » « il au pluriel » « elle au pluriel » « vont chanter » Voilà. Alors, le futur de l'indicatif, lui, par contre, a beaucoup plus de verbes irréguliers. La construction est simple, pourtant, vous prenez l'infinitif complet et vous rajoutez les terminaisons. Alors, gros avantage, ce sont les mêmes terminaisons pour les verbes en « ar », « er » et « ir ». Donc, ça fait moins de choses à apprendre. Par exemple, pour le verbe « cantar », vous gardez donc la totalité du verbe à l'infinitif et vous rajoutez « cantare » « vous n'oubliez pas l'accent écrit » qui veut dire « je chanterai » « cantaras » « vous n'oubliez pas l'accent écrit » « tu chanteras » « cantara » « vous n'oubliez pas l'accent écrit » « il ou elle chantera » « cantaremos » « nous chanterons » « cantaréis » « on n'oublie pas l'accent écrit » « vous chanterez » « cantarán » « il ou elle chanteront » Marquez bien qu'en français, c'est un peu le même système infinitif plus terminaison. « je chanterai » « tu chanteras » « il chantera » « nous chanterons » « vous chanterai » « ils chanteront » Je n'ai pas mis « elle » parce que je n'avais pas la place. Pourquoi est-ce que je n'avais pas la place ? Parce que maintenant, il y a le verbe « comer » Là, je pourrais vous laisser faire puisque je vous ai précisé que c'était les mêmes terminaisons pour les verbes en « ar » et les verbes en « er » « ir » « comer » l'infinitif complet « comer » « je mangerai » « comeras » « tu mangeras » « comeras » « il ou elle mangera » « comeramos » « nous mangerons » « comeréis » « vous mangerez » « comeran » « il ou elle » « mangerons » Tout simple. Et on n'oublie pas l'accent écrit Il est particulièrement important surtout ici parce que si vous oubliez l'accent écrit ça peut entraîner des confusions pour certains verbes. Le verbe « bibir » vous faites pause et vous conjuguez le verbe et ça vous donnera « bibiré » « bibirás » « bibirá » « bibirémos » « bibiréis » « bibirán » Pas compliqué ? Ah, petite particularité quand même c'est pour ça que j'ai sorti le gyrophare ça, ça veut dire donc pardon ici, pardon le verbe « chanter » ça peut se traduire par « je chanterai » « tu chanteras » « il chanteras » mais selon le contexte ça peut signifier « je chante sans doute » « tu chantes sans doute » « il chante sans doute » c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de la chose. Si j'utilise un futur par exemple pour dire « el profe estará ausente » ça ne veut pas dire « le prof sera absent » ça peut vouloir dire « le prof est sans doute absent » donc ça peut marquer aussi le doute ça c'est en fonction du contexte. Alors le futur de l'indicatif s'utilise pour parler de ce qui se passe après le récit il se construit avec l'infinitif plus les mêmes terminaisons pour les trois groupes et « as » « a » « emos » « eis » « an » qui ressemble beaucoup aux terminaisons du présent indicatif par contre il y a un accent écrit à quatre à cinq endroits différents le futur sert à évoquer l'avenir mais il sert également à émettre une hypothèse sur un événement présent quelque chose qui se passe en ce moment « charlaran » peut vouloir dire « ils papoteront » mais ça peut vouloir dire aussi « ils sont sans doute en train de papoter » quelques verbes irréguliers importants alors là c'est ce qui sert de radical qui est irrégulier c'est la seule irrégularité donc ça ne fait pas beaucoup de choses à apprendre par exemple pour le verbe « decir » « dire » au lieu d'utiliser cet infinitif là on utilise une ancienne forme d'infinitif qui ressemble d'ailleurs beaucoup au français c'est pas un hasard et ça donnera « dire » « diras » « diras » « diremos » « diréis » « diras » pour le verbe « faire » même chose « haré » « haras » « hara » « haremos » « haréis » « hara » verbe « pouvoir » décidément « podré » « podrás » « podrá » « podremos » « podreis » « podrán » et pour le verbe « avoir » « tener » « tendré » « tendrás » « tendra » « tendremos » « tendreis » « tendran » Ceci étant dit vous pouvez remarquer qu'il y a quand même des points communs entre ces deux irréguliers ou avec cela. Alors, le présent progressif, on est presque au bout. Alors, comment est-ce que vous allez l'utiliser ? Eh bien, il va servir à parler d'une action qui est en train de se faire. Donc, en français, ça se traduit par être en train de, avec le verbe être, au présent. Alors, la construction, vous utilisez le verbe estar, au présent, et vous rajoutez le gérondif du verbe. Alors, qu'est-ce que c'est que le gérondif ? Eh bien, pour vous aider, vous voyez ces deux lettres-là, eh bien, vous allez les retrouver dans la terminaison du gérondif. Au passage, je vous signale qu'il est toujours invariable. Donc, pour mettre un verbe au gérondif, vous prenez le radical du verbe et vous rajoutez ando à la place de ar et yendo à la place de er ou de ir. Donc, je vous rappelle ça, radical du verbe plus ando pour les verbes en er et en ir. Par exemple, pour conjuguer ensuite le présent progressif, vous allez mettre ce auxiliaire, ce semi-auxiliaire devant. On n'oublie pas l'accent écrit, bien entendu. Et pour conjuguer le verbe comer, ça donne... Donc, rien de très compliqué. Traduction, je suis en train de manger, tu es en train de manger, etc. Vous voyez que c'est assez simple. Et les élèves qui pensent à l'utiliser gagnent plus facilement des poids, à mon avis. Alors, ici, dans la description, j'essaierai de penser à vous mettre les deux leçons ou exercices qui se rapportent à ça. Par contre, faites attention, en deux voix, j'ai systématiquement les deux mêmes erreurs. L'oubli de l'auxiliaire et les élèves qui ne savent pas traduire en français le présent progressif. Donc, attention à ça. Ici, des exercices sur le présent, la diphtongue au présent. J'essaierai de vous mettre tout ça en description, sur le passé composé, sur le futur proche. Sinon, vous allez fouiller sur le site de espagnolfacile.com. Mais disons que les leçons et exercices que j'ai sélectionnés là, sont normalement plus à votre portée. Eh bien, 53 minutes, on est resté en dessous de l'heure. Vous voyez quand même que c'est une vidéo qui était très longue. Voilà, je vous souhaite bon courage. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur stop. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur le site.